Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de la télévision Proximité Web TV, bonjour. Le 27 mars dernier a été célébrée la Journée Mondiale du Théâtre. La Journée Mondiale du Théâtre a été décrétée en 1962 par l'Institut International du Théâtre. Pour parler des arts dramatiques, du théâtre en particulier, nous avons invité sur ce plateau spécial une icône, le metteur en scène, un homme de culture, Dominique Douma, qui n'est plus à présenter. Dominique, bonjour. Bonjour, Jérémy. La première question qui nous vient de manière abrupte comme ça à l'esprit, Dominique, c'est celle de savoir pourquoi l'instauration d'une Journée Internationale du Théâtre. Bon, cette journée a été, disons, pensée ainsi pour, disons, marquer une solidarité internationale envers tous ceux qui font le théâtre dans le monde entier. Parce que, vous savez, les hommes de théâtre, les dramaturges s'expriment d'une manière très diversifiée dans leur, disons, espace, dans leur pays. Et souvent, les thèmes qui sont abordés dans les représentations théâtrales sont diverses. Et il a fallu, disons, décider d'un thème, enfin, proposer un thème qui sera, disons, abordé par tous les hommes, disons, du théâtre dans le monde entier. Et c'est la raison pour laquelle, chaque année, il y a toujours un metteur en scène ou un dramaturge d'un pays, disons, sélectionné, qui fait un message, disons, universel. Qui, disons, plante un peu le décor des thèmes qui sont dans l'urgence d'être, disons, développé par des hommes de théâtre. Soit du côté des écrivains, ceux qui écrivent, soit du côté, disons, des praticiens, ceux qui sont sur la scène. Donc c'est une manière, disons, d'une manière commune, d'une même voix, via une même pensée, de célébrer un thème bien précis par rapport, disons, à l'urgence, par exemple, d'une année. Comme si, par exemple, bon, je parle d'un événement que nous avons vécu, que nous vivons encore jusqu'à présent, le Covid. C'est-à-dire que l'année peut être dédiée au Covid par tous les dramaturges. Mais maintenant, il faut que l'Institut international, qui valide un peu ces thèmes-là, soit aussi, disons, adhérent de ce fléau-là. Parce qu'un homme de théâtre peut ne pas être sensible à cela. Mais il y a cet organisme international qui dit à tout le monde, à l'unisson, eh bien, faisons des actions pour, par exemple, cette pandémie-là. D'où la nécessité de faire une journée internationale qui focalise tous les hommes de théâtre sur un thème bien précis, selon l'urgence, disons, du moment. Alors, Dominique, cela me permet de rebondir pour te poser la question de savoir comment cette journée mondiale du théâtre 2022 a été vécue au Gabon, par les Gabonais. Alors, c'est une journée internationale du théâtre qui a été vécue d'une manière assez morte. Morte pourquoi ? Parce que, je ne vous le cache pas, et je le dirai toujours, vous connaissez ma sincérité, le théâtre n'a toujours pas atteint sa vitesse de croisière dans notre pays. Si, par exemple, dans certains pays, vous avez l'existence au moins dans une ville, dans une capitale d'une trentaine de troupes de théâtre, à Libreville, rien que la capitale, disons, de notre pays, vous ne comptez qu'à peine deux, trois, quatre troupes de théâtre, vous voyez, qui ne sont pas, disons, bien aidées, bien accompagnées, et c'est ce qui fait en sorte que l'activité n'est pas aussi florissante comme elle doit l'être. Et cette année-ci, les troupes étant presque, on va dire, en stand-by, en congé, eh bien la journée internationale du théâtre n'a pas été célébrée comme il se doit. Il y a la troupe du théâtre national, disons, du ministère de la Culture, qui a essayé de mener quelques actions isolées, mais les troupes privées, par exemple, n'ont pas pu célébrer cela. Et il n'y a que le festival Coup de théâtre qui se passe pendant ce mois d'avril, qui va faire en sorte que nous célébrions d'une manière différée cette journée, disons, internationale du théâtre, dans la mesure où, pendant une semaine, donc du 8 avril au 16 avril, il y aura une production au moins de sept spectacles de théâtre. C'est notre manière, d'une manière différée, de célébrer la journée internationale du théâtre. Mais est-ce que cela ne pose pas en filigrane le problème ou la problématique de l'intérêt du théâtre dans la société gabonaise ? Bien sûr que oui, parce que mes compatriotes ont toujours cru que le théâtre est un art étranger. Non, le théâtre n'est pas un art étranger. Le théâtre existe dans notre cosmogonie depuis. Les contes, par exemple, autour du feu, c'est ça notre théâtre. C'est pourquoi, au niveau des recherches universitaires et scientifiques, ceux qui ont cru que le théâtre c'était juste les pièces de théâtre, on est revenu à un système qui dit que même nos rituels, le njobi, le hikoku, la circoncision, tout ça, ça fait partie de notre théâtre. Donc, ce sont ces thèmes-là que nous, hommes de théâtre, nous transposons sur scène. Donc, c'est pour dire à nos compatriotes que non, considérez le théâtre comme étant une activité qui fait partie de nos justes et coutumes et habituez-vous à venir au spectacle, à vivre le théâtre. Et c'est ça qui va faire en sorte que lorsque, par exemple, on célèbre une journée internationale du théâtre, qu'il y ait de l'engouement et chez les acteurs et aussi chez le public. Or, que jusqu'à présent, on n'a pas encore atteint cette contagion théâtrale, parce que tout simplement, on considère toujours que le théâtre, c'est un art des Blancs, alors que non, c'est notre art. Ça fait partie de nos justes et coutumes. – On considère que c'est un art importé. – Absolument. Alors que ce n'est pas importé. Ça fait partie de notre cosmogonie. Et c'est une manière pour moi de dire aussi que si, disons, les institutions étatiques, disons, ne développent pas aussi l'engouement, eh bien, ce que les hommes de théâtre font risque d'être toujours comme des coups d'épée dans l'eau. – Alors, quel commentaire tu fais de la pensée selon laquelle le théâtre corrige les mœurs en riant ? – Ah, mais bien sûr que oui. Vous savez, il y a un terme qui est un terme clé au théâtre, c'est la catharsis. La catharsis, c'est qu'à travers le théâtre, nous qui sommes comédiens et le public, lorsque nous nous retrouvons dans la salle de spectacle, lorsque nous vivons une pièce de théâtre, ça nous soigne. C'est-à-dire que lorsque nous avons des problèmes moraux, lorsqu'on regarde une pièce, on a une réponse aux problèmes que nous avons. – Sur le plan humain, sur le plan émotionnel et sur le plan psychologique. Donc, c'est la raison pour laquelle je considère que le théâtre restera toujours un élément important dans notre société, parce qu'au fond, nous ne reflétons que ce que nous vivons au quotidien. Et dans ce que nous vivons au quotidien, il y a des solutions que nous apportons. – Alors, nous arrivons à un autre débat, s'il faut ainsi l'appeler, c'est celui de savoir si au Gabon, le théâtre nourrit son homme. – Non. Ça, je le dis toujours. Il n'y a pas que, au fond, le théâtre est semblable aux autres formes d'art. Les peintres, par exemple, se nourrissent de ce qu'ils peignent, mais d'une manière très pénible, parce que s'ils peint, par exemple, cinq tableaux, il y a peut-être un seul qui va être acheté. Au théâtre, c'est la même chose. Nous faisons des spectacles, mais nos compatriotes traînent le pas pour payer un billet pour venir regarder le spectacle. Cela veut dire que nous jouons presque à perte. Quand vous faites un spectacle avec une recette, par exemple, de 20 000 francs CFA, et vous avez une troupe, par exemple, composée de 25 comédiens, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ? Et dedans, vous avez des pères de famille, des mères de famille, et cela veut dire que le spectacle qu'on aura donné ne peut pas, disons, venir socialement en aide à ces personnes-là. Et on n'a aucune subvention de l'État. Donc, cela veut dire que c'est du bénévolat que nous faisons jusqu'à présent, nous faisons par passion, et je peux confirmer, parce que moi, je suis dans le métier depuis presque 40 ans maintenant, et ce n'est pas le théâtre qui me nourrit. Et si déjà moi, qui viens d'accomplir 40 ans dans le métier, je ne suis pas nourri par le théâtre, ce ne sont pas mes jeunes frères, mes jeunes cadets, qui se lancent dans cette activité-là, qui vont être, disons, à l'abri du besoin. Donc, je continue à dire que non, au Gabon, le théâtre ne nourrit pas encore son homme, et il faut peut-être que l'État, s'y athènes, nous avons besoin des subventions. Aujourd'hui, nous autofinançons nos spectacles, mais nous voulons des subventions pour que, disons, nous fassions une véritable industrie théâtrale. Et surtout aussi, je dis à mes compatriotes, que la billetterie, c'est-à-dire que le droit d'entrée que vous payez peut venir aussi, est aussi une contribution pour faire en sorte que ceux qui font le théâtre comme métier vivent de ce métier-là. Mais quelles sont les différentes démarches que vous, homme de théâtre, avez déjà menées pour tenter de défendre votre cause ? Mais nous faisons tout, cher ami Jérémy. Ceux qui me regardent en ce moment, que ce soit les hommes politiques, que ce soit les civils, que ce soit les hommes de théâtre, savent bien que depuis Vincent de Paul Nyonda, nous bataillons, nous bataillons, non seulement d'abord à faire en sorte que le théâtre survive, en faisant jouer les pièces de théâtre, mais moi qui vous parle, avec mes jeunes frères comédiens, nous avons créé, j'ai créé la Fédération Gabonaise du Théâtre pour donner, disons, une légitimité à ce que nous faisons. Mais cette Fédération Gabonaise du Théâtre n'a aucune subvention de l'État. Bon, les troupes de théâtre, mes jeunes frères et moi, nous avons créé chacun de nous une troupe de théâtre. Moi j'ai une troupe de théâtre. Michel Ndaoua a une troupe de théâtre. Moussirou Stivy a une troupe de théâtre. Et j'en passe. Le théâtre du ministère de la Culture existe. Mais même le théâtre du ministère de la Culture et des Arts n'a pas de subvention. Et pourtant c'est un théâtre d'État. Voyez ? Donc, sur le plan artistique, sur le plan, disons, légal, nous, hommes du théâtre, nous avons tout fait pour légaliser l'activité théâtrale dans notre pays. Mais malheureusement, nous ne sommes pas suivis, nous ne sommes pas accompagnés. Ça ne permet pas de baisser les bras. Nous continuons à jouer malgré cela. Alors, notre dernière question, Dominique, c'est bien celle de savoir pourquoi nous nous trouvons ici, à l'Institut français de Livreville, alors qu'on aurait pu se trouver ailleurs ? Ça fait partie de la crise et des mots qui sont vécus par l'art théâtral. Quand je vous disais tout à l'heure que quand l'État n'accompagne pas les hommes de théâtre, voilà par exemple un exemple. Nous n'avons pas de salle de spectacle ici à Libreville pour faire nos spectacles. Nous sommes obligés, excusez-moi le mot, nous sommes obligés de squatter à l'Institut français pour jouer, parce qu'ici, il y a une salle professionnelle. Nous n'en avons pas encore. Donc, ça veut dire que, cher État, ce ne sont pas les footballeurs qui construisent les stades pour jouer, ce ne sont pas les médecins qui construisent les hôpitaux dans lesquels nous sommes tous accueillis. Ça veut dire aussi que ce ne sont pas nous, les hommes de théâtre, qui devons construire des salles de spectacle. C'est le rôle régalien de l'État de donner aux hommes de théâtre les outils pour travailler. Donc, d'abord, une salle de théâtre. Si vous nous donnez une salle de théâtre, nous-mêmes, on a l'intelligence, on a les pièces de théâtre, on a les ressources humaines pour générer, disons, le capital qui va faire en sorte que nous vivions nous-mêmes de ça. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la télévision Proximité Web TV, nous sommes arrivés au terme de ce plateau spécial, un plateau spécial très enrichissant pendant lequel on échangeait avec l'icône du théâtre gabonais, le metteur en scène, homme de culture, Dominique Douma qu'il n'est plus à présenter. Dominique, nous vous remercions et comptons vous retrouver très certainement dans nos prochaines éditions. Écoutez, chers, Jérémy, c'est à moi de dire déjà merci à votre télévision parce que vous nous servez de porte-voix pour, disons, transmettre au téléphétateur, disons, la passion du théâtre. et je terminerai pour dire que votre courroie de ta transmission, nous espérons qu'il va arriver au ministère de la Culture et des Arts puisque s'il y a un ministère de la Culture et des Arts qui existe, c'est parce qu'il existe des artistes. Alors, les artistes travaillent et c'est à vous maintenant, disons, de nous donner les moyens de travailler et merci pour la télévision de porter ce message-là vers qui de toi ? Voici ma nuit, ma bonne et belle nuit. La lune lui dort et j'entends le recoulement au matin de nos vivets, la pomme cannelle qui roule dans l'herbe parfumée. Il va donc nous quitter comme les noix. C'est l'heure de la solitude, célébrant le zoulou que nos voies et les confortes. Et comme il est splendide, c'est l'heure de la renaissance. Vous pouvez me mire au jardin d'enfance. C'est l'heure de l'amour. Oh, ma fiancée, j'ai longtemps attendu cette heure, longtemps peiné pour cette nuit d'amour sans fin, souffert. Beaucoup, beaucoup, comme l'ouvrier à midi, salue la terre froide. C'est l'heure de la solitude d'un minute qui précède. c'est la seule dans la splendeur noire relancée du nu dans cette angoisse de la joie, la densité du sexe et de la mort. de la mort. C'est l'heure de la mort. Je ne suis pas le tam-tam, je ne fais pas le poème, il me tient immobile, il sculpte tout mon corps comme une statue du baroulé. Non, je ne suis pas le poème qui jaillit de la matrice sonore, je suis celui qui accompagne. Je ne suis pas la mère, mais le père qui le tient dans ses bras, lui parle étendrement, le caresse étendrement lui parle. Oh Zulu, oh Chaka, tu n'es plus le lion rouge dans les yeux, incendie les villages loin. Tu n'es plus l'éléphant qui pétine patate douce, qui arrache palme l'orgueule. Tu n'es plus le buf terrible, plus que lion et plus qu'éléphant. Le bufle qui brise pour oublier les bras. Oh mon père, dis oh ma mère, le dos de la déroule.